Les vins à l'apéritif, c'est la thématique de cette vidéo. Ah, l'apéritif, le meilleur moment de la journée ! Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, car il y a pas mal de vins, finalement, qu'on peut mettre à l'apéritif. Alors, on va commencer par les vins, finalement, qu'il faut éviter. On va plutôt éviter les vins moelleux à l'apéro. Alors, je sais, beaucoup aiment les vins moelleux à l'apéro, mais il faut dire que c'est quand même pas l'idéal. Pourquoi ? Parce que le sucre va tapisser le palais, donc ça va alourdir un petit peu notre, finalement, la suite du repas. Également, éviter les vins trop tamiques. Préférez plutôt, si vous aimez le rouge à l'apéritif, commencer plutôt par un vin léger. À l'apéritif, ce qu'on cherche, c'est à s'affûter les papilles. Donc, on va plutôt aller rechercher la finesse, de l'élégance. Et pour ça, je trouve qu'il y a un vin qui est quand même tout à fait adapté, eh bien, c'est le champagne. Alors, je parle de champagne, mais je pourrais également parler de vin effervescent au sens large. Un Vouvray, un Moui-sur-Loire, par exemple. Privilégiez, avec ce type de vin, privilégiez plutôt les brutes, extra-brutes, voire brutes nature. C'est-à-dire, en fait, avec le moins de sucre possible. Pour un champagne, vous pouvez aller sur un blanc de blanc, par exemple. Ça, c'est pas mal du tout, parce que c'est des vins qui sont justement sur la finesse et l'élégance. Et puis, si votre apéritif, il est constitué de pas mal de choses à grignoter, voire même des charcuteries, des choses un petit peu plus consistantes, n'hésitez pas à aller sur un blanc de noir. C'est-à-dire, finalement, un champagne qui a été réalisé qu'avec des raisins noirs, des cépages noirs type Pinot noir, Pinot meunier. Ça leur donne beaucoup plus de vinosité au champagne. Et ce sera tout à fait adapté pour ce type d'apéritif. Voilà pour les champagnes. À l'apéritif, on peut également partir sur un vin tranquille, c'est-à-dire non effervescent. Par exemple, un vin blanc, un vin blanc sec. Plutôt sur la fraîcheur, la vivacité. En d'autres termes, plutôt sur l'acidité. Par exemple, la Vallée de la Loire produit ce type de vin. On peut partir sur un savenière, par exemple, ou sur un sancerre. Ça, c'est bien pour s'affûter les papilles. Qui dit fraîcheur, dit également un rosé. Pourquoi pas un rosé ? On boit de plus en plus de rosé, les ventes explosent, c'est vraiment tendance. Et on a toutes les caractéristiques de ce type de vin dans un rosé. De la fraîcheur, le côté un petit peu pimpant, c'est sympathique. L'été, notamment. Mais également l'hiver, de plus en plus. Histoire d'apporter un petit rayon de soleil dans la grisaille de l'automne. On peut également partir sur un rouge. Mais alors, dans ces cas-là, ne partez pas sur un vin trop tannique. Vraiment, privilégiez le côté fruité et léger. Ça n'en sera que mieux. Bref, vous l'avez compris, il y en a pour tous les goûts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours privilégier la légèreté et la vivacité dans les vins. Pour éviter d'apporter de la lourdeur. Voilà, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada